Les friches de nos villes questionnent la façon dont les citoyens aménagent l'espace, comme cette friche, à Lille, offrant 23 hectares au cœur de la ville. Plusieurs collectifs y sont force de propositions suite à l'appel lancé par le maire, Martine Aubry. L'association Labo Mob s'est alors organisée pour déposer un conteneur jouant le rôle de lieu solidaire, un espace de travail, de rencontre, dont la neutralité et les ressources permettent aux usagers de partager des connaissances concrètes. Lors de l'arrivée de ce premier conteneur, l'association Labo Mob a envoyé à Damien Castelin, président de la Melle, métropole européenne de Lille, et à tous les élus de la Melle, un courrier pour étudier ensemble les différentes façons de mettre cet outil au service de toutes et tous, et pour réfléchir au cadre juridique le plus favorable. Mais la Melle est restée silencieuse, jusqu'à ce qu'un jour, sans informer les propriétaires des conteneurs, la Melle décide de faire cesser cette démarche conviviale et clôt le lieu et ses multiples potentiels. Malgré le soutien de la part de certains députés qui sont venus saluer l'initiative, la réaction de la Melle a surpris le président de Labo Mob. Après avoir été auditionné au commissariat, la plainte de la Melle contre X a été classée sans suite. Mais le président de l'association a refusé de donner son ADN et risque un nouveau procès. La Melle utilise des moyens coûteux, destructeurs et surtout incompréhensibles, qui empêchent l'appropriation citoyenne. Pourquoi la Melle fait-elle preuve d'autant de répression envers ses concitoyens pacifiques ? Le pourquoi on n'a pas le droit de visiter cet endroit en fait qui est... en fait public, puisque je ne pense pas que ça soit réellement privé. Cette femme et sa fille ont été privées de leur liberté parce qu'elles ont été aperçues sur le site, prenant des images de la nature sauvage. Elles ont été interpellées dans la rue, puis séparées l'une de l'autre pour être amenées au commissariat qui a noté leur état civil. Il n'y a aucune indication, il n'y a aucun panneau qui indique nulle part que c'est interdit. Donc vous n'étiez pas au courant que c'était interdit ? Ils auraient plus simplement vous dire, vous informer que c'était interdit, mais ils ont préféré vous amener au poste, au commissariat. Oui, je vais se demander s'ils veulent que ça soit interdit ou pas, j'en sais rien. Mais bon, voilà, on s'est retrouvés au poste en fait, sans trop savoir nos droits, le fait d'être ici, on n'a pas pu communiquer non plus avec l'extérieur. Cela aurait pu se faire sans qu'elles soient traitées comme des criminels. Pourquoi cultiver la peur plutôt que de renforcer la place de la nature à l'île ? Comment renouer la confiance plutôt que la répression entre nous et nos institutions ? Les enjeux sont majeurs. L'île est l'une des villes les plus polluées de France et la privée d'un tel site risque de réchauffer considérablement l'air. Un ustensile intéressant, parce que ça sert à connecter les seringues. Parce que mon propos, c'est aussi de montrer que la société associative participe à la gestion d'un patrimoine, que ceux qui l'ont en charge reconnaissent les premiers qui ont du mal. et que ça les dépasse complètement. C'est la conversation que j'avais hier à la Melle. Mais à rendez-vous compte, on a un espace immense à gérer. Justement, on est sur nous. Vous êtes sur mon quartier ? Oui, oui, j'habite sur l'île. Et là, mon ami habite là, dans le foyer derrière. C'est pour ça qu'on vient se rejoindre ici. On va voir que ça va être supprimé aussi. Tous les terrains verts, ils disparaissent ici sur l'île. On n'en voit plus beaucoup. Donc, la friche, on était content de l'avoir. Et à voir, ça ne va plus être pour longtemps. C'est dommage. C'est bien dommage. Pourquoi la Melle aggrave-t-elle la situation, au lieu de créer une solidarité territoriale ? Cela se passe différemment en région parisienne, où une quarantaine de friches sont ouvertes aux riverains, habitants, associations, qui signent avec leurs propriétaires des conventions temporaires d'occupation. Quand est-ce que la Melle se décidera à reproduire ce schéma, bénéfique à la majorité des êtres vivants dans la métropole ? Merci. Sous-titrage FR ?